avant d'être la femme de patrick antonnelly classe égale à hr et lamelle banc était amoureuse de moussa cuissi sous les feux des projecteurs depuis sa révélation dans l'émission nouvelle star en 2004 la vie de la chanteuse bascule lorsqu'elle apprend que son petit ami vient d'abattre un homme avec une arme à feu en pleine rue c'était le 16 avril 2006 ancien employé de la ville de pantin moussa s'est bagarré dans le quartier des quatre chemins avec moustapha bouani âgé de 29 ans et père de deux enfants en conflit à cause d'une dette de 1000 euros pour la vente d'un scooter que moustapha n'aurait pas à régler les deux hommes se battent et moussa commet l'irréparable en sortant une arme à feu puis en tirant deux balles dans l'abdomen et le thorax de sa victime l'homme succombe rapidement à ses blessures en concert au maroc au moment des faits amel banc avait confié les dessous de cette tragédie dans l'émission la parenthèse inattendue sur france 2 en 2014 mon copain mon amoureux j'apprends qu'il vient de tuer quelqu'un j'arrive à paris il y a deux familles qui souffrent celle de la victime et celle de mon fiancé il va passer la moitié de sa vie en prison guillemet innocente la jeune femme âgée de 21 ans à l'époque confiais être malgré tout senti coupable de sa notoriété à cause de moi c'est comme ça que je le vis je me sens hyper coupable parce que je me dis que si j'étais pas sa petite amie ils auraient pu vivre leur tragédie dans l'ombre je deviens alors un projecteur sur la misère des gens c'est horrible guillemet harcelé par les journalistes qui tentaient d'en savoir plus sur ce meurtre amel banc avait dû rester enfermé de longs mois avant de retrouver un semblant de vie normale je suis traqué par les paparazzi je ne peux même plus rester chez moi tout le monde ne parle que de ça des centaines de journalistes sont en bas de la maison ils viennent harceler mes voisins virgule je suis resté enfermé chez moi des mois et des mois c'était un vrai cauchemar c'est là que j'ai écrit mon deuxième album mais je n'avais pas le droit de me plaindre donc par décence je me suis fait toute petite confiait elle condamnée à 15 ans de prison ferme en 2009 moussa avait déclaré regretter profondément son geste lors de son procès je demande pardon à la famille de la victime pour la souffrance que j'ai pu causer autour de moi pardon je suis vraiment désolé avait-il indiqué face aux jurés aux proches de la victime non Sous-titrage Société Radio-Canada